Aujourd'hui, un nouvel outil dans l'atelier. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec la micro-soudure, mais c'est plus pour le nettoyage et les autres choses où on a besoin de l'air comprimé. Donc, on va parler du Stanley Fat Max. Pourquoi j'ai acheté ce compresseur ? En fait, vu que je suis dans un atelier où je fais pas mal de réparations des cartes mère des Mac, par exemple, ou des iMac. Là, par exemple, j'en ai deux derrière moi. Je n'ai marre d'acheter des bombes à air comprimé, surtout que ça consomme vite. Elles sont assez chères, on est à 5 ou 6 euros la bouteille d'air comprimé, qui va me durer, allez, on va dire, peut-être une semaine par bouteille, ou peut-être même plus vite. Un autre désavantage avec les bouteilles, c'est que le gaz qui est à l'intérieur, qui fait l'air comprimé, il est à l'état liquide. Donc, dès que tu souffles sur une carte, des fois, si tu bouges la bouteille, tu vas mettre du liquide sur la carte. Donc, j'en ai marre d'avoir ça. Des fois, par exemple, j'ai fait des iPads, ou j'essaie de souffler les écrans des iPads, et comme par hasard, ils me jettent un peu de liquide, et par la suite, va nettoyer tout ça. Ceux qui sont dans les réparations, ils savent déjà que c'est assez difficile à nettoyer un écran d'iPad. Je ne parle pas de verre, mais de LCD en lui-même. Ça fait déjà un moment que j'avais parlé sur le groupe, j'ai essayé de voir qui utilise des compresseurs, et quel sera le mieux pour ce type de choses. Surtout, à prendre en compte que celui-là, il restera avec moi dans l'atelier. Donc, il faut que ça ne fasse pas beaucoup de bruit. Donc, celui-là, je l'ai vu qu'il est à 59 dB, au niveau du bruit. Chose qu'il me semblait, en fait, de vidéos que j'avais vues sur YouTube, quelque chose d'assez silencieux. Et surtout, vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'air pour tout ça, lui, il ne va pas marcher en continu. Il va remplir sa petite bouteille, et par la suite, on peut utiliser la quantité qu'on a à l'intérieur. On va parler un peu de celle-ci. Quand je l'ai acheté, en fait, il y avait sur Amazon deux versions. Il y a, pour faire la différence, le Fatmax, et l'autre normale, celle qui a la bouteille jaune. Je ne voulais pas qu'il y ait autant de jaune dans mon atelier. Je n'aime pas trop cette couleur. Donc, je me suis dit, allez, c'est plus ou moins la même chose que ce que j'avais vu. Et je vais prendre celle-là, même s'il était plus cher quand je l'ai acheté. Une fois reçu, j'ai branché le tuyau pour faire un test. Et la pression de sortie, elle était à 8 bar. Donc, avec 8 bar, tu risques d'abîmer des choses sur des cartes électroniques. Et je me suis dit, il faut que je regarde pour un manomètre, en fait, pour un réducteur de pression. Et comme par hasard, lui, il a déjà ça. Donc, à savoir que celle-là, il fait bien tout. Donc, on a un manomètre avec la pression dans la bouteille. Et un manomètre avec la pression de sortie. Donc, là ici, par exemple, on est à 6 bar. Et pour la sortie, je l'ai réglé à 2 bar et quelques, vers 3 bar. Donc, c'est quelque chose qui souffle assez fort pour enlever la poussière. On a une partie pour un accroche rapide. Celle-là, elle vient avec le compresseur. Mais à prendre en compte que cette compresseur n'a pas d'accessoire. Donc, vous n'avez pas de soufflette. Vous n'avez pas de tuyau. C'est des choses qu'il faut prendre en compte quand vous l'achetez. Parce que vous allez les recevoir et vous allez être déçu qu'il n'y en a pas d'accessoire à l'intérieur. Pour le compresseur, il a tout ce qu'il faut jusqu'à cette partie-là. Donc, l'accroche rapide. Celle-là, il n'y a pas de souci à se faire. Elle vient déjà prééquipée pour être montée. Donc, vous n'avez qu'à la visser. Derrière, il y a un autre. C'est une chose assez importante. Là, ici, c'est un filtre avec un petit... Avec un sort de paille. Et il faut le monter. Parce que sinon, il y a un bouchon. Et de ce que j'avais vu, je ne l'avais pas testé. Mais si on laisse que le bouchon, il va faire un bruit d'ouf. Il y a le filtre à air ici. Il faut le monter. Et c'est simplement à visser. Vous mettez le petit paille comme il faut. Et tout se passe bien. Donc, il n'y a pas d'autre chose à prendre en compte. Sur le côté, vous avez le bouton marche-arrêt. Et il se présente comme celle-ci. Avant de faire le test du bruit, je vais vous montrer les accessoires que j'ai achetés séparément de ceux-là. Donc, une petite soufflette. Elle vient avec un petit... Non, je n'ai pas l'autre embout. Elle vient avec un embout comme ça. Donc, avec celle-ci et une autre plus longue. Ça va dépendre sur quoi vous voulez l'utiliser. Mais moi, je trouve que celle-là, il a la taille parfaite pour ce que nous, on fait. Par la suite, j'ai acheté un tuyau. Il fait 10 mètres de longue, mais bon, si on le déplie, il faut que j'achète un autre plus grand pour aller jusqu'au dehors. Parce que des fois, je ne vais pas tout faire ici dans l'atelier parce qu'il y a trop de poussière. Mais à prendre en compte que celle-ci, il vient tout seul. Donc, il n'y en a pas des embouts pour l'accroche rapide. Les embouts pour l'accroche rapide, vous les avez avec la soufflette. Je vais mettre tous les liens dans la description si vous voulez l'acheter sur Amazon. Donc, on a... Non, c'est là en plus. Je crois que je l'ai acheté séparé. Je vais regarder dans mes commandes et je vais vous faire une liste avec les choses qu'on a besoin pour les mettre en marche et pour pouvoir l'utiliser. Une autre chose à prendre en compte, sur l'accroche rapide, il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Quand je dis ça, en fait, sur le filetage, là, il vient comme ça. Mais, à savoir que si on les monte comme ça sur le tuyau, il y aura des fuites d'air. Je viens de le tester tout à l'heure. Donc, il faut mettre un peu de téflon. C'est... Ceux qui connaissent un peu la plomberie, ils savent de ce que je parle. Donc, c'est un sort... Ce n'est pas un scotch, mais bon, ça ne colle pas. C'est un bout de téflon qui va faire une étanchéité entre cette partie-là et le tuyau. Vous le serrez comme il faut et il n'y aura pas de souci. Voici les deux. Un avec le téflon, l'autre sans le téflon. Donc, on a un embout pour pouvoir faire un... Donc, c'est une prise rapide pour mettre la soufflette. Et après, je vais le serrer plus que ça. Donc, l'autre, on le met sur l'autre côté du tuyau pour pouvoir la brancher ici. Tout simplement. Je vais mettre un vite fait de téflon sur cela. J'ai eu la chance d'avoir ça à la maison parce que ça ne fait pas longtemps qu'on a eu des travaux à faire dans l'appartement. Mais sinon, vous pouvez l'acheter soit chez Leroy Merlin, soit sinon chez d'autres magasins de bricolage. Ou même, je crois qu'il doit y avoir sur Amazon aussi. Je vais le serrer comme il faut. J'espère que c'est assez. Donc, il n'y a pas de fuite. On n'entend pas d'autres fuites. Je le branche. Donc, vous n'entendez pas de fuite. Hop, on va le démarrer. Et peut-être... Je vais le démarrer et peut-être vous allez entendre déjà ce qu'il fait, ce bruit. Voilà, donc là, je suis avec le micro ici vers l'arrière. Et je crois que vous m'entendez quand même. Donc là, il n'aura pas beaucoup à faire pour remplir. Voilà, donc une fois qu'il arrive à 8 bar, il va se couper tout seul et il ne va plus faire de bruit. Pour régler la pression dans le manomètre de sortie, vous avez cette partie-là. Donc, vous voyez, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 8 bar. Ou vous pouvez le descendre. Voilà, je crois qu'il va de demi-barre en demi-barre. Vous avez des petits clics dans celle-là, dans cette switch, qui vous permet de bien le régler. Et par la suite, ça vous reste à nettoyer les Mac ou les PC, ce que vous avez. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'en France, je ne vois pas, en fait, dans la communauté française des réparations, ou même, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de vidéo avec ce type d'appareil. Donc, à savoir que c'est un compresseur qui va bien dans un atelier. Pour ceux qui ont des demandes plus grosses, par exemple, ils ont plusieurs postes de travail et ils veulent faire quelque chose de plus propre, il y a certains qui ont des compresseurs à l'extérieur. Donc là, on n'a pas besoin de quelque chose de silencieux. Avec une bouteille qui fait 200 litres, j'ai vu un voisin ici à côté. Lui, il a un laboratoire dentaire. Et lui, il utilise carrément un hyper gros compresseur qui fait 200 litres dans la bouteille. Lui, il utilise, je crois qu'il a 5 ou 6 appareils qu'ils utilisent de l'air comprimé pour travailler. Donc, on n'a pas les mêmes besoins. Et cela, c'est une bonne entrée de gamme pour nous, car il coûte, je crois, hors-taxe, j'avais payé 142 euros. Donc, c'est quelque chose de raisonnable. Et j'avais pour 13 ou 14 euros, il me semble, le tuyau. Et ça, je l'ai payé 10 ou 13 euros. Mais après, c'est des choses qui coûtent 12 ou 13 euros sur Amazon. Mais ça peut coûter même moins cher si vous allez dans un magasin de bricolage. Donc, voilà. A vous de voir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt.